oh mamma mia ça y est nous rentrons dans les profondeurs via verre et ça aime tu ré aller red truck allez mon gars ça va la journée ça va super c'est sûr là ça va aller on rentre dans la forêt là il y aura un gorille ok j'espère que ça va aller là dedans non ça va aller parce qu'on pourra pas faire demi-tour là c'est l'aventure là regarde la roue là pourquoi on monte sur quelque chose d'après faudrait pas qu'on glisse attend il y a un truc bizarre là on va aller voir il y a un truc qui bloque ok les amis c'est la merde bienvenue dans voyage autour du monde je m'appelle bi et moi justin nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde de retour en france j'ai proposé à vie de créer le camion d'expédition de nos rêves alors réjoignez l'aventure du red truck good morning oh j'ai trop mal dormi on a eu une pluie mais une pluie énorme quoi et ça s'est terminé à 6h du matin mais ce qu'on va vraiment réussir cette aventure là je commence des fois à me poser des questions il y aurait une solution ça serait de prendre un petit village qui connaît la route pour éviter les trous parce que eux ils connaissent et en fait je discutais avec un conducteur hier le mec il me dit moi je sais où passer si je passe pas bon endroit on est foutu tu vois il me dit ça comme ça donc ouais je sais qu'il ya des endroits où tu peux passer et des endroits où c'est clair si tu vas dedans t'es foutu et moi ces endroits là je les connais pas donc là j'ai mis mon maillot de bain parce que je sens que je vais nager aujourd'hui quoi ça me rappelle madagascar remettre les chaussures mouillées le matin et j'ai pas hâte de repartir pour rien vous cacher j'aimerais plutôt dormir j'ai pas réussi à les faire sécher avec l'humidité évidemment il y en a beaucoup trop je suis pas motivé mais dès que je démarrer le camion ça va me remettre en route faut que j'entende le moteur alors c'est parti pour une nouvelle aventure enfin ma première aventure au congo allez ce matin je me suis motivé je me dis que j'avais un bon camion que je commençais aussi à comprendre le terrain c'est que j'ai les compétences pour faire ça même si tu m'as un peu à croire que je peux gérer on commence par une sacrée descente déjà là ça c'est vraiment impressionnant quand même ça c'est les sensations que tu as tu as pas sur un 4x4 léger même les gens ils regardent et font waouh j'espère que la piste ça va aller moins sûr je quitte le village qui est à la frontière du gabon et du congo jean monsieur oui oui et oui on m'a dit même de prendre le passage voilà sur le côté ok à c'est vous en moto waouh bravo oui oui c'est ton camion ça ok avec lui je suis lent parce que je fais aussi des photos donc c'est sûr que tu vas me rattraper là je vais aller faire des photos c'est ça voilà bah tout à l'heure c'est toi le conducteur comment tu t'appelles ok enchanté et vous avant il y avait un pick up avec un conducteur il m'a dit j'amène un moteur et là ils ont swiper le moteur dans la nuit sous la pluie ça va chef je t'attends je me balade et on sera ensemble bon ça me fait bizarre d'être en maillot de bain je trouve que ça fait encore plus touristes déjà que j'ai une tête de touristes mais alors avec le maillot de bain allez c'est parti vous l'avez entendu ce n'est pas prudent de rouler seul sur cette piste c'est pour cela que les camions circulent uniquement en convoi pour s'entraider d'ailleurs je reçois quelques encouragements en quittant le village et ça me motive beaucoup pour réussir cette aventure doucement ok merci beaucoup la décision de partir seul était difficile à prendre mais je souhaite avant tout vous faire vivre ce beau voyage avec toutes mes caméras cela me prend un certain temps pour les placer les régler et je ne peux pas avoir la même cadence que les autres conducteurs je suis conscient des risques c'est pour cela que j'aimerais embarquer un connaisseur et je perdrai moins de temps à sonder les bourbiers tout en apprenant plein de choses sur la république du congo bon mes amis ça y est on fait face à un bourbier impressionnant ma boîte à air n'est plus aussi étanche qu'en 1989 mais j'ai un snorkel quand même mais il faut que la boîte à air soit étanche donc oh putain oh mamma mia ça y est nous rentrons dans les profondeurs oh bi a verré ça et me tuerait oh putain la jupe la jupe est dans l'eau allez red truck allez mon gars oh bah y'a tout qui est dans l'eau là ça y est voilà c'est passé mais c'est impressionnant il y avait un itinéraire bis mais je pouvais pas le prendre en camion beaucoup trop dangereux des verts en fait donc je suis je suis mieux d'aller dans l'eau que de descendre de prendre un des verts voilà ok une fois que je vais en faire deux trois après je vais me sentir mieux là c'est la reprise c'est le matin il est encore tôt c'est normal je suis tout seul mais moi les déviations celle ci par exemple je pouvais pas la prendre non 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 aussi elle est dangereuse en camion ok bah si tu veux monte avec moi comment tu t'appelles enchanté moi c'est justin justin et oui oui vraiment la voie carrément la voie car mauvaise comment j'ai dit oh ben non je vais t'accompagner pour te montrer c'est gentil là où tu vas passer c'est un peu le bazar normalement je suis toujours tout seul donc j'ai jamais quelqu'un avec moi donc il n'y a pas de place désolé ça va la journée ça va un peu par la grâce des dieux ça va super quoi de beau aujourd'hui ah bon c'est calme c'est calme papa justement hier soir j'ai vu trois camions mais ok ce camion là il est il est un peu vieux il est de 1989 et c'est un ancien camion de pompiers ouais ouais c'est ça j'ai retiré la citerne d'eau et j'ai fabriqué la cellule voilà c'est ça mais ça reste un camion 4x4 c'est pour ça je me suis dit oui ça devrait aller voilà mais avec toi ça va être plus facile merci beaucoup tu as des enfants oui j'ai des enfants ok j'ai cinq enfants ils sont à brazavis à brazavis je suis de brazavis et j'ai un seul garçon un seul garçon qui s'appelle on parle un grand gentleman ok vous êtes français oui je suis français non elle elle est thaïlandaise elle voyage avec moi normalement mais elle a dû retourner en france pour faire des papiers et revenir mais c'est très très compliqué là tu vas où en afrique du sud oui c'est Dieu qui arrive on puisse se croiser avec toi Justin c'est ça on va commencer à habiller voilà regarde moi tu vois comment tu es habillé c'est une histoire et oui c'est une histoire je suis très content d'échanger avec mon nouveau copilote j'avais peur de tomber sur un timide et au contraire nous avons plein de choses à nous raconter cependant quelque chose m'inquiète contrairement aux autres villageois que j'ai croisé orjansky convaincu que nous allons réussir cette petite odyssée sans aucun problème bon alors nous avons de la compagnie et tant mieux parce que comme ça moi je me sens moins seul je suis avec quelqu'un qui connaît plus ou moins l'endroit mais je suis pas sûr je vois comment il s'enfonce ok je pense qu'il connaît pas trop le par rapport à un camion ce que je suis demandé c'était conducteur et il n'y est pas donc c'est dommage il sait les endroits où c'est chaud quoi et moi je les connais pas donc ça c'est un avantage pour moi et vu qu'aujourd'hui il n'a pas de boulot bah ça va lui faire une journée de boulot donc ça nous arrange tous les deux dans ce voyage en camion c'est la deuxième fois que j'embauche et jusqu'à présent je ne le regrette pas avec qui ça au nigeria nous avons vécu une très belle épopée en limitant les risques seul on aurait sans doute eu des dommages sur le truc et ça nous aurait coûté bien plus cher en réparation ici dans les bourbiers c'est un peu la même chose faire venir une dépanneuse de dolicie peut coûter très cher et je voyage avec un budget assez limité je préfère faire travailler un gars du coin et en plus j'apprends plein de choses sur son pays sa culture si la chaîne se développe bien j'aimerais beaucoup réaliser des micro aventures avec un habitant du pays visité ce camion là dès qu'on penche c'est très dangereux donc c'est pour ça moi je préfère aller sur du plat mais dans l'eau que tu sais qu'on prenne un dvr voilà je vais faire atterrir le le drone parce que là sinon il n'aurait plus de batterie tu vois la vue que ça fait c'est marrant dont j'ai des batteries tac hop là tu veux un pain au chocolat ah bon bah on va d'abord non mais si tu as faim on va d'abord mais on est tranquille là et aujourd'hui tu as quoi normalement de prévu on veut manger rien rien ok bon bah c'est vraiment gentil tu veux même compote et tout là en attendant elle un peu gâté si tu veux compote comme ça c'est bon non j'ai exposé à mon copilote les faiblesses du red truck pour qu'il soit conscient des risques et après sept kilomètres du village orjansky m'a conseillé de quitter la national 3 pour emprunter un raccourci et surtout contourner le terrible bourbier qui effraie tous les conducteurs de la région c'est sûr là ça va aller rentre dans la forêt là il y aura un gorille ok ah ouais est-ce que tu pourrais la liane me la tenir un peu s'il te plaît j'ai peur qu'elle s'accroche sur le toit merci beaucoup j'ai jamais pris ça apparemment ça évite le gros bourbier est-ce que sur le toit pour recharger mes batteries j'ai des panneaux solaires tu vois regarde tu les verras mieux après ah j'espère que ça va aller là dedans non ça va aller parce qu'on pourra pas faire demi tour ah ouais mais là là ça y est là c'est l'aventure là il y a des animaux ok ok ah ouais j'ai jamais été dans des armes comme ça et là c'est le manioc c'est ça la plantation plantation oh la 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 c'est pas marrant là bon ça va ma femme est pas là ce qu'elle dirait oh la peinture à la peinture non ça va je vais doucement ah là il y a un acacia là ça c'est méchant ça ça riz on entend même le camion crier regarde ah désolé rétroque est-ce qu'il y a une ville où tu préfères d'oïsie bon non d'oïsie la ville quand même est pétite mais agréable mais agréable et moins cher pour vivre ok ah ouais là c'est un peu plus de la boucle attends je vais reculer je vais reculer attends je vais reculer un peu ouais là ouais faut qu'on fasse gaffe t'as vu la boucle c'est là c'est mauvais là attends j'ai essayé de prendre plus à droite c'est vrai il y a un truc t'as vu à droite regarde regarde la roue là pourquoi on monte sur quelque chose il faudrait pas qu'on glisse vivement qu'on arrive il fallait pas glisser attends il y a un truc bizarre là attends tu vois faut non attends là tu vois à l'arrière on est enfoncé attends oh oh on va aller voir il y a un truc qui bloque oh le con alors c'est pointé dans le fèche-fèche c'est tout oh ah j'aime ça oh une tache comme le tanganica et tu l'as pas vu oh non chef on est coincé là on est coincé où ? ah là je suis embourbé ce que t'as vu c'est de la boue là c'est plus de la petite glaise ah donc tu tires ? bah qui me tire ? tu connais t'as le numéro d'un camion qui pourrait me tirer ? parce que moi j'attends qu'il y a question à voir je connais suffisamment le ray truck pour vous dire qu'il est planté maintenant toutes les actions que nous allons réaliser vont avoir un impact en espérant que ça ne soit pas négatif ça ne sert à rien d'y aller comme un bourrin il ne sortira pas au contraire c'est dans ces moments-là qu'un peu de délicatesse et de minutie peut t'aider mais dans l'action on est souvent têtu et c'est là que l'on fait le plus de bêtises surtout lorsque l'eau cache les obstacles si je tourne il va s'enfoncer davantage il faut qu'on trouve des choses pour mettre en dessous t'as vu même le pont l'eau elle va rentrer dans le pont bah non là c'est pas bien on va fortifier les roues cailloux et surtout ça ça c'est bien si on fortifie bien ça va aller tu vois on va en mettre plein et on va améliorer la qualité du sol on n'aura qu'une seule chance parce que si je m'enfonce encore on va être trop couché et vu que l'on n'aura qu'une seule chance je préfère utiliser les gros moyens dans un premier temps je vais encore dégonfler mes pneus du moins que l'avant car l'arrière n'est pas accessible ensuite on anticipe la manoeuvre et pour ça j'améliore la stabilité du sol avec des branches que j'enterre dans la boue et si jamais on doit reculer je préfère retirer le garde-boue pour éviter de l'avaler comme dans le dernier épisode ensuite aux commandes du camion je bloquerai les différentiels ok allez Red Truck c'est maintenant ou jamais allez mon gars je m'enfonce à l'avant là ouais d'abord j'ai le problème bah oui mais non mais faut pas que j'insiste euh ah putain putain si je ne veux pas insister c'est parce que mes pneus sont très efficaces pour creuser lorsque je suis penché je vous avais déjà montré quelques exemples pour illustrer mes propos et je suis en train de vivre ma pire crainte en poids lourd ah là c'est la merde on peut pas reculer parce que le on est descendu tellement bas dans le trou que le coffre ici il est entouré de cailloux il est vraiment bloqué là là je peux pas je peux pas reculer quoi je suis dans je suis dans ça quoi une image vaut mille mots et je vais vous illustrer la situation enfin ce que je pense car je manque cruellement de visibilité avec cette eau je suis persuadé qu'un autre véhicule s'est planté ici et qu'ils n'ont pas rebouché les trous car j'ai eu la sensation de tomber d'une marche avec mon essuie arrière d'ailleurs l'un de mes coffres et le porte-moto repose en haut de cette marche ensuite mes roues ont creusé leur propre tombe et le camion s'est enfoncé de quelques centimètres maintenant j'ai des organes qui sont plantés dans la boue le gros problème vient de mon ongle de fuite la seule solution est de reculer tout en faisant léger levage de l'arrière et pour ça je vais utiliser le trailer ok je vais commencer à tirer l'arbre ça va ? il a beaucoup cassé ou ? il va te dépêcher il va te dépêcher il va te dépêcher bon viens me montrer comment tu fais après tu vois visuellement qu'est-ce qu'il a fait ? il fait coq oh oui mais il va craquer ça va aller moi ce que je veux faire c'est c'est de sortir le coffre de l'eau pour reculer le camion quoi et là avec le niveau je suis un peu je suis un peu remonté quand même elle était là et on a gagné un peu le treuil a très légèrement levé l'arrière suffisamment pour que l'on cale des branches sous la roue c'est une sorte de vase donc c'est très facile pour glisser des choses avec l'aide du treuil et un peu de chance on devrait réussir la marche arrière allez Ray Truck s'il te plait sors je ne prends pas je suis vraiment bloqué alors je vous avoue j'avais quand même espoir de sortir du bourbier suite à cet échec nous ont fait des va et viens et Urgenski a glissé davantage de branches pour fortifier le sol afin que je prenne de l'élan mais malheureusement je n'arrive plus à décoller le véhicule et je patine directement je n'ai aucune adhérence aux quatre roues je suis posé voilà c'est vraiment difficile le camion on arrive à le réincliner mais par contre on est trop bloqué tout le côté gauche en fait même avec le blocage du différentiel à tes roues mes roues droites elles n'arrivent pas elles n'arrivent pas à le relever quoi parce qu'il est lourd de ce côté-là en plus il y a l'eau et tout donc si je l'ai bien vidé avec les douches ça ne suffit pas à l'aider il est vraiment planté de chez planté c'est un bourg c'est dans la terre ah non 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 je te dépêche mince ça va pas aller mince il faut pas creuser on fait ceci ah ouais Destin Destin ouais viens on s'ouvre là comme le moyen on ne doit pas produire très bien non mais moi je vais commencer à creuser tout ça pour t'attendre comme ça on va gagner du temps après avoir étudié le problème nous allons avoir besoin d'aide Urjanski vient de partir à pied au village pour chercher des renforts et de mon côté je ne vais pas perdre plus de temps je vais commencer à creuser pour libérer le pont arrière je pense pas mais je me demande aussi si c'est pas un piège parce que je suis allé voir là-bas et l'entrée il n'y a pas de traces et en fait quand on a pris ce chemin je trouvais que c'était bizarre il n'y avait pas de traces et tout le monde m'avait parlé du fameux bourbier super difficile à côté d'une antenne c'est pour ça que je lui ai fait confiance je me suis dit c'est ça ça se trouve c'est ça le l'itinéraire bis mais là quand je vois le bourbier que c'est je me demande si c'est pas un piège et que là tout le monde va arriver pour nous sauver oui ma parole c'est le champion de la ligne le cador du volant pardon monsieur excusez ma curiosité vous seriez-t-il pas en sablée des fois allez mon gars en avant les pelles et les tôles faut aider son prochain qu'est-ce que tu veux c'est les misères de l'âge c'est vrai que je suis un peu confus par la situation car j'ai survolé la plaine et le chemin semble s'éloigner de plus en plus de la route nationale et celle-ci ne me semble pas si difficile vu du ciel après j'ai tellement sympathisé avec Urgenski et je ne pense pas que ça soit un bandit au contraire je le sens assez attristé par la situation l'astuce c'est faut caler les choses sous les roues le problème c'est que avant de faire ça on a trop insisté et du coup la roue elle est elle est en dessous il n'y a rien en fait c'est frustrant il y a le pont qui est posé sur la terre et en dessous il n'y a rien il y a la roue je peux caler des choses j'ai pas assez d'accroche en plus de ça j'ai oublié mes outils dans le coffre arrière et je ne peux pas y avoir accès lorsque mon porte-moto est monté j'ai d'ailleurs essayé de lever mon camion et mon porte-moto ça soulage un peu les lames de suspension mais pas au point de lever le pont privé de mes outils je creuse à la main après ce n'est pas très dérangeant car c'est vraiment de la soupe le plus dur pour moi c'est le climat équatorial puisque ça prend toute mon énergie c'est frustrant je suis à 5 minutes même pas en camion de la piste principale mais quelle idée d'être venu ici dans ce bourbier vraiment je décline les responsabilités mais vous allez me dire c'est moi le chef je dois décider mais tu sais là j'ai fait confiance au gars je me suis dit c'est un gars du coin il connaît quoi enfin bref pauvre camion il en aura vu entre la boue la neige le sable tout ça on va dire j'ai amorti son capital voyage pour le moment je suis encore dans la phase où j'ai le moral vous savez c'est comme la panne avec la batterie la dernière fois je suis dans la phase un peu d'euphorie où j'ai de l'énergie s'il y a un véhicule qui vient m'aider quand on va tirer le camion si ça ne marche pas je serai dépité voilà c'est ça qui annulerait d'un coup tous mes espoirs et j'ai survolé la piste principale en drone elle est facile enfin il y a peut-être des endroits difficiles mais bon il y a d'autres camions qui passent donc au pire tu te fais tirer devant tu te fais tirer derrière mais tu te fais tirer là je suis tout seul au niveau de la cambrus africa et voilà quand je dis cambrus africa ça me fait toujours rire parce que je repense à un ami quand on était en 4x4 dans la cambrus normande et quand on restait planté comme ça bon alors nous voilà dans la merde on a plus de batterie on a éteint on espère que ça va marcher 1 2 dans le 4x4 3 mais t'es au point mort mais il passe à 2ème direct mais non mais t'es con toi mais toi pas en rond motrice c'est donc 4x4 non attends comment je fais chier ça planté au milieu de nulle part on est vraiment dans la merde et je crois qu'il y a eu dans la dans une forêt dans la cambrus africaine mon gars bon j'avais mon père qui venait nous chercher avec un un Renault équivalent d'un D22 ou un utility mccormick mais alors là maintenant que j'y suis vraiment dans la cambrus africa avec des tétards et tout ça me fait bien rire ça me fait vraiment rire moi je vais réessayer une compote compote du courage pas évident et le soleil arrive là ça commence à taper allez on se ressaisit je ne suis pas du genre à capituler mais avec la fatigue et la chaleur je suis déjà KO si je veux vraiment sortir d'ici il va me falloir un engin pour tirer et plusieurs bras pour m'aider à déblayer la terre sur le Red Truck je suis conscient que ce chantier va être colossal et vu que c'est la première fois que je suis planté avec mon bahut j'ai du mal à digérer cette erreur normalement c'est lui qui sort les hôtes de la panade en attendant le retour de Urjanski nous allons mettre fin à cet épisode je sais c'est frustrant de s'arrêter là mais je vous promets de vous donner des nouvelles j'ai laissé les membres choisir le format de cette aventure et la majorité a voté pour plusieurs épisodes on se retrouve bientôt pour nous sortir du bourbier à très vite car la découverte du monde n'attend pas pour tous les épisodes Sous-titrage ST' 501